Bonjour, bonjour, alors bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Moi je suis en compagnie d'une horde de chroniqueuses, elles sont super sympas. Donc j'ai ma chérie Audrey, Isabelle et Clémence. Elle pourrait me nominer mais elle ne me nomme pas. Ah non, 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 non. Mimi ! Mimi ! Voilà, donc je vais m'absenter un petit peu, messieurs, mesdames, mes invités, mes amis. Tu t'absentes déjà ? Je suis obligée parce qu'on m'attend pour le rendez-vous de la chronique du Dr Love Sisters. Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle rubrique, toujours avec le docteur Love Sisters. Bonjour William, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Nous aussi, mais maintenant on est de la famille. Ah ben, c'est une grande famille, Love Sisters. Comme je le disais, comme je le disais. Donc j'ai eu une question d'un homme. Ça c'est bien ça, c'est rare. C'est très étonnant, c'est très rare. Et c'est vrai que nous sommes tous faits et faits de chair et de sang. Et que nous avons quelques organes qui fonctionnent plus ou moins mal. Et lui a des problèmes de constipation. Et il doit avoir une alimentation spéciale, me dit-il. Et ça s'appelle des diverticules. Voilà, des diverticules. Donc ça c'est une pathologie qui est assez courante, que rencontrent pas mal de gens dans nos patientelles. En fait déjà, il faut définir ce que c'est qu'un diverticule. Des diverticules sont des poches qui se forment à l'intérieur de l'intestin. Un petit peu le contraire, si tu veux, d'un polype qui va être une escroissance, qui va être comme une formation virulqueuse dans la lumière de l'intestin. On va avoir une formation en creux. Une formation qui va se remplir de matière, dans laquelle les matières vont fermenter. Et donc on va avoir, pendant la période où les poches se remplissent, une période de constipation. Et ensuite, quand il va y avoir fermentation, il va y avoir des douleurs abdominales d'une part, et suivi d'un épisode de diarrhée. Donc en fait, ce sont des fausses diarrhées qui sont dues à ces fermentations à l'intérieur de ces réceptacles. C'est important, la première chose qui est importante pour éviter les crises, c'est d'éviter la constipation. Donc la première chose qu'il va falloir avoir, c'est une alimentation à la fois riche en fibres, riche en fruits et légumes, mais pas n'importe lesquels, on va y revenir. Une alimentation riche en eau, avec une bonne hydratation, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier laxatif, le laxatif naturel, C'est l'eau, tout simplement, avant de prendre des laxatifs, qui peuvent vous bousiller les intestins, penser à boire, tout simplement, c'est une bonne chose. Certains eaux favorisent plus de transit que d'autres, comme, bon, ce que vous trouvez dans le commerce, on ne va pas citer des marques ici, mais enfin, bon, qui sont réputées pour ça. Ou alors, ils nous payent. Ou alors, ils nous payent, oui, voilà, ça serait une bonne chose pour l'eau sister. Effectivement. Donc, en fait, il va devoir avoir une alimentation un petit peu spéciale, ce monsieur, parce qu'il va falloir absolument qu'il évite tout ce qui est fruits et légumes à petites graines et à petits pépins. D'accord. Il y en a plus qu'on ne croit, quand même. Il y en a plus qu'on ne croit. Des diverticules. Des diverticules, d'une part, et des fruits à petits pépins, petites graines aussi, et les légumes aussi. Aussi ! Parce que, l'inconvénient qu'on va avoir avec ces graines, c'est que ces graines vont rentrer à l'intérieur des poches, dans le transit, et les poches, donc, qui vont recevoir ces graines vont s'enflammer. D'accord. Donc, on trouve, on prend des quelques exemples rapidement, dans notre alimentation quotidienne, les tomates. Donc, effectivement, toutes les graines qui ont des tomates, on va vous conseiller de démonder les tomates, de les débarrasser de la graine pour éviter ce problème. des fruits comme le raisin, par exemple, dans lequel avaler les pépins, bon, pour quelqu'un qui n'a pas de problème de diverticule, ce n'est rien. Pour quelqu'un qui a des problèmes de diverticule, ça peut entraîner des crises assez sévères. Des fruits comme le kiwi, par exemple, qui vont être mieux éviter. Voilà, tous ces fruits à petits... Est-ce qu'on peut continuer sur les fruits et ne pas apprendre ? Parce que, ça, c'est intéressant, parce qu'il a posé cette question, et à la fin, il a demandé, donc, après on continuera sur la prochaine émission, il a posé la question, pourquoi ai-je des diverticules ? Alors ça, c'est une grande question à laquelle on n'a pas forcément une réponse toute faite. On ne sait pas forcément d'où viennent ces diverticules. C'est à 40 ans, donc ce n'est pas l'âge. Il y a des familles où on va avoir une prépondérance de diverticules. Comment ils se forment, en fait, on le sait peu. On peut en mourir aussi, hein ? Ah, on peut en mourir, parce que, oui, en mourir, bon, c'est peut-être pas jusque-là, mais quoi qu'il peut y avoir des cas sévères, mais on peut avoir des abcès diverticulaires sur lesquels on va être obligé d'opérer, de couper une partie de l'intestin. On peut se retrouver avec un anus artificiel. Comme pour un cancer de l'intestin. C'est grave. Un cancer du rectum. Parce qu'on va être obligé de, au moins, à minima, de mettre une partie de l'intestin au repos. Oh là 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 là. Voilà. On n'a pas trouvé mieux que de couper, quoi. On n'a pas trouvé mieux que de couper, au moins pour mettre au repos. Donc, voilà. On va continuer la conversation là-dessus, parce que c'est très intéressant, quand même. Voilà, tout à fait. Je trouve quand même, vu en 2022, on devrait avoir trouvé une prothèse qui met au repos. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Absolument. C'est une façon de mettre au repos. Et voilà. Ce qu'on a trouvé, c'est de couper le circuit. Non, mais ce n'est pas normal. On va couper le circuit. On va couper le nôtre. Je suis qu'infirmière. Je suis désolée. Mais on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Et tous les deux, on vous dit bye bye. Bye bye. J'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir Adek. Adek, qui est un grand artiste, que j'aime beaucoup, courageux. Très courageux. Je t'ai aimée, quand j'ai parlé avec toi, pas d'amour, t'inquiète. Je t'ai aimée, quand j'ai parlé avec toi, c'est de ce courage, ce courage que tu représentes, cette passion, ce courage. Tu ne craches pas sur les... Tu ne craches pas sur les heures, en plus de travail. Ben non, c'est ce qui fait des métiers passion. Mets ton micro. Pardon. C'est ce qui fait un métier, une passion, un métier. Donc on ne passe ses heures. Tu travailles beaucoup, tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, dès que j'ai du temps. Après, est-ce que c'est du travail ? Certes, il y a des moments, c'est du travail, quand on fait sur un chantier, parce que je fais des grandes fresques ou des tableaux. Mais bon, après, tout ce qui est tableau, c'est des moments tranquilles avec soi-même, à créer. Donc ce n'est pas spécialement du travail. Mais oui, en effet, c'est vrai que j'aime... Mais où tu as raison, c'est que finalement, lorsque... Et je pense que vous allez me donner tous raison, ici, et toutes, où tu as raison, c'est lorsqu'on a la chance, parce que c'est une immense chance, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, de créer ce qu'on a envie de créer. Et on ne se rend pas compte, vraiment, de la chance. On ne travaille jamais, en fait. Les privilégiés que nous sommes. C'est ça, c'est un peu dur de... Moi, je vois mes enfants même leur expliquer. Je pars en voyage, je vais peindre. La première chose que je fais, je vais acheter de la peinture et je vais peindre sur les murs des différentes villes où je vais, des différents pays. Parce que pour moi, c'est la continuité. Après, il n'y a pas de... Et justement, c'est cette liberté de pouvoir continuer à faire cette création sans avoir derrière soit de l'argent, d'essayer d'avoir telle ou telle reconnaissance. C'est juste le plaisir de le faire. D'accord, mais il faut quand même un petit peu d'argent. Bien sûr, et c'est pour ça que le fait de gagner sa vie, d'en faire son travail, les à côté, j'ai toujours envie de continuer, de faire des nouvelles choses. Alors, je t'ai posé une question par téléphone, ce qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis très admirative, malheureusement, des trompe-l'œil. Oui. Parce que je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Est-ce que tu fais des trompe-l'œil ? Alors, moi, j'ai fait des études. Je suis parti en Belgique quand j'avais 20 ans. J'ai grandi à Paris. Je suis parti habiter en Belgique. Pour faire une formation de trompe-l'œil, justement. Je parle de ça parce que c'est vraiment une école de trompe-l'œil pour faire du faux bois, du faux marbre. Après, dans ma peinture, qui est, on peut le voir devant, c'est assez géométrique. Donc, il n'y a pas trop cette... T'en n'en a pas besoin, finalement. Cette technique. Après, j'ai appris plein dans cette école. J'ai appris à utiliser les différentes matières, matériaux, la peinture à l'huile. Trouver... Parce que c'est limite de l'article. C'est pour ça que je n'ai pas continué le coup de trompe-l'œil. Parce que c'est de la création. Mais c'est vrai qu'il faut avoir... Toutes les perspectives doivent être impeccables. Mais tu penses que tu pourrais faire, par exemple, sur commande, un mur trompe-l'œil ? J'ai ça dans mes cordes. Après, c'est pas mon plaisir. Mon plaisir, c'est cette liberté, ce trait que j'ai, depuis 20 ans, construit petit à petit. Moi, ce qui me plaît, ce n'est pas arriver avec quelque chose qui est figé et où je vais le reproduire. Très vite, je vais m'emmerder. Moi, le plaisir, c'est de faire des croquis. C'est des croquis d'intention. Et après, sur le mur, ce qui me plaît, c'est de laisser ma main. Et donc, de temps en temps, je suis agréablement surpris. De temps en temps, je fais des erreurs. Mais les erreurs, ça fait partie aussi. Une erreur, une tâche, une coulure. Je trouve que c'est une gymnastique d'essayer de rebondir. Je parle de ça au niveau du street art. L'erreur n'est pas grave, c'est en rebondi. Et au contraire, l'erreur, elle amène autre chose. Et je trouve ça hyper triste d'arriver sur le mur ou sur la toile et avoir son idée. Déjà, je trouve ça triste et dur. Et on se connaît tous ce sentiment, quand on est jeune, d'avoir cette vision de OK, je veux faire ça et de ne pas y arriver. C'est hyper frustrant. Très vite, j'ai découvert. Je me suis dit, mais voilà. En fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout. L'idée, c'est l'interprétation qu'on en a fait. Moi, mes enfants ou les enfants avec qui je bosse, que je fais beaucoup de peinture en collaboration, dans les écoles, dans les hôpitaux et tout. Et je ne sais pas faire. Mais non, arrête ce truc de tu ne sais pas faire. Tu sais interpréter. C'est sûr que si je veux un lion, je peux prendre une photo. Avoir un lion parfaitement fait, je prends une photo. Maintenant, on peut projeter, prendre le temps de... Non, donne-moi, fais-moi ton lion. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, une interprétation d'un lion qui va partir en bleu, qui va avoir des feuilles. Et c'est là, tout l'intérêt de la création, où la liberté est là. On est libre. J'avais envie de le faire bleu. Je l'ai fait bleu. Et c'est comme ça. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, exactement. Et c'est là où, moi, les enfants, je leur rabâche. Arrêtez de vous sentir... Parce que c'est marrant. Tu bosses avec des CP. Ils ont cette liberté. Tu bosses avec des CM2. Non, non, je ne sais pas faire. Mais si, tu sais le faire. Formatage. Tu es prof. Je ne suis pas prof, moi. Mais je fais des fresques. J'ai une peinture qui est assez ouverte. Donc, comme je disais, j'arrive. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je suis dans les grandes lignes. Mais je me nourris de tous ces trucs. Donc, je suis hyper friand de toutes ces peintures collaboratives. Ils viennent, ils interviennent. Ils me donnent des idées. Ou je fais des petits personnages. Parce que je fais beaucoup des animaux. La nature habitée. Donc, c'est des grands animaux avec des petits personnages. Les petits humains. Donc, soit je leur demande de me donner des pistes. Des petites scénettes que les humains pourraient faire sur les animaux. Soit carrément, ils interviennent. Parce qu'encore une fois, jamais on ne peut faire d'erreur. Déjà, s'il y a une vraie erreur, on peut venir la repasser. Et souvent, des erreurs amènent des super surprises. Et des super, tiens, on va rebondir. Comment faire ? Et c'est là la chouette gymnastique de la création. On ne s'enferme pas dans des trucs où on va directement. Je vais faire ça et je reproduis. Donc, ça t'arrive d'avoir des demandes spéciales extérieures ? Des commandes ? Oui, des commandes pour les immeubles. Des commandes de murs. Là, tu m'attends un fini quand même pour faire le mur, non ? Non, non, non. Après, c'est toujours pareil. Après, j'ai une façon de travailler. Je ne vais pas dessiner, en fait, faire un premier dessin et venir faire du remplissage. Ce n'est que des coups de rouleau. Donc, ça se construit assez vite. Ou c'est à la perche. Je travaille à la perche selon les trucs, à la nacelle. Très franchement, je ne mets pas plus d'une semaine. Et même, j'ai une façon où, d'une semaine après, je me dis, mais pourquoi je suis parti là-dessus ? J'aurais dû faire un autre truc. Je ne crois pas. Je ne vois pas que tu dois chercher. Je ne dois pas chercher pourquoi tu es parti. parce que tu as démarré à l'Europe. Vas-y. Donc, en fait, quand on te fait des commandes, tu es libre. Tu n'as pas de sujet ? Ça dépend. Oui, oui. Moi, je suis hyper... Ah, si, si. Il peut y avoir dans les commandes des thèmes, des couleurs, des discussions. Enfin, voilà, c'est... Tout est possible. Après, en fait, limite, j'ose dire que c'est même plus compliqué. Souvent, on te laisse carte blanche. Et limite, c'est là où tu te retrouves à te dire, merde, alors, attendez, mais vous voulez quoi, vraiment ? Non, non, mais... Vas-y, peignez là-dessus. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Et donc, c'est à la fois un honneur et super cool. Mais c'est vrai que dans le cerveau, il y a ce petit truc de... Est-ce que ça va bien ? On est mal à un polygéret. Ouais, voilà, au moins un truc. Donc, ça dépend. Les commandes, il y a des fois... Des fois, c'est hyper simple. Ça part... Hop, j'y vais, j'ai l'envie. Des fois, ça ne marche pas. Et c'est compliqué de forcer le truc. Et surtout, en fait, même de se dire, de présenter quelque chose, que les gens vont se sentir obligés, ou que ça soit un mur ou une toile, où c'est hyper gênant. Moi, je ne suis pas très à l'aise. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est hyper dur d'être très sûr de soi quand on présente quelque chose. Même si on a quelqu'un qui nous a donné leur confiance, quoi. Mais un mur, on a beaucoup plus de travail que... Toi, tu as beaucoup plus de travail sur un mur puis tu es obligé de tout préparer pour pas que ça déborde, pour pas que ça... Oh, non, non, non. Ça ne veut rien dire. En fait, je pense que c'est une question de détail. Je ne sais pas vraiment ça l'angoisse. Non, 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 non. Et limite, c'est ça. Souvent, je peux faire des murs, là, à Nîmes. J'ai fait pas mal de murales parce qu'il y a l'expo de ouf qui organise ça dans les rues de Nîmes. Et en une après-midi, je peux faire des grandes... Alors qu'à l'atelier, justement, à l'atelier, on se recule, on se pose. On n'est pas dans ce... C'est comme en voyage. En voyage, on arrive. Moi, j'arrive, je ne me pose pas, quoi. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique. Il y a des gens qui sont derrière. Très vite, tu ne vas pas te poser avec les gens à regarder. Non, non, j'ai vite envie d'avancer. Et le mur de payroll, tu y as pensé ? Oui, je suis programmé dans les prochains... Oui, oui. C'est Line Up, une asso qui a repris la programmation. Ah, bah, super. Et donc, oui, je devrais le faire. C'est un mur assez spécial, mais qui est assez long, qui se voit de la rue. Il est très en longueur et il se voit de pire l'hôte. Exactement, donc il faut trouver la bonne idée. C'est ça aussi qui me plaît, moi, dans les murs, c'est qu'on n'est pas sur une surface lisse et blanche. Il faut s'adapter, que ça soit une cuve. J'ai peint sur des cuves. L'été, j'ai fait un château d'eau. La cuve, c'était génial. Oui, voilà, il y a une cuve. J'avais fait un renard. Ça, c'était dans les alentours. J'ai fait un château d'eau cet été, dans la Loire. Donc là, c'était un peu un challenge parce que c'était assez haut. C'était une trentaine de mètres. Il fallait qu'on puisse tourner autour. Donc, j'ai trouvé l'idée des ballons, des montgolfières. Oui, il faut s'adapter au support. Voilà, c'est ça. Encore une fois, je reviens sur cette gymnastique. Comment ? C'était où, dans la Loire ? C'était juste à côté d'Amboise. C'était à Limeray, château d'eau de Limeray. Et donc, voilà, c'est une super expérience. On s'attend à des trucs. En fait, ce n'était pas spécialement... J'ai eu peur, je me suis dit, ça va être grand. Je ne vais jamais voir le bout. C'était assez facile. Ce qui était super dur, c'est qu'on ne voit jamais l'oeuvre en entier. On se recule et on ne fait que tourner dans les champs. Parce qu'on se dirait, mais après ça, il y avait quoi ? Et après ça, et donc, voilà. C'est extraordinaire. Et donc, tu as une page... Oui, j'ai une page Instagram que j'essaye de... Voilà, c'est pas mon... J'ai longtemps boudé les réseaux à me dire, ah non, je n'ai pas envie. Et malheureusement, aujourd'hui... Voilà, donc je le fais. Je me force de plus en plus à essayer de faire des petites parutions, quand je fais des murs, même des petites stories. Après, j'ai un téléphone de chantier qui est très pratique. Là, il y a encore deux jours, et il est tombé de la nacelle d'une dizaine de mètres. Il y avait de l'herbe en bas. Je n'ai plus entendu de musique. On s'est dit, mais c'est bizarre, il n'y a plus de musique. Pourquoi ça bug ? Où est le téléphone ? On l'a retrouvé en dessous de la nacelle. Il marchait tout le temps ? Il marche, oui. Téléphone de chantier, ça marche bien. Mais le problème, ça prend des photos hyper merdiques. Donc, je me fais souvent insulter par ma femme qui me dit, mais ça ne prend pas de photos, ça ne sert à rien, je fais des trucs... Ça fait un plaisir de te rencontrer ici, de parler avec toi. Moi, j'aimerais que tu regardes un petit peu la caméra et que tu nous dises comment on fait pour te joindre si on a envie de faire une commande. Parce que quand tu n'es pas très sur le réseau, peut-être que c'est bien le téléphone ? Oui, c'est un téléphone, je ne connais pas mon numéro, moi. Je ne peux pas vous échanger de numéro. Je ne connais même pas. Je ne le connais pas. Un e-mail, je ne sais pas. Un e-mail, oui. Alors, j'ai une adresse mail, donc c'est adeclive.be. C'est l'adresse belge, mais c'est mes souvenirs de Belgique. Sinon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, adec, ad, plus loin, ec, ou sur Facebook, adec, pareil, détaché ou attaché. Vous pouvez voir cet homme talentueux. Vous avez vu quelques photos. Vous allez découvrir ça. Ça donne envie. Ça fait vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc, je sais que tu as attendu son chantier puisque tu es habillé pour moi. Voilà, ça continue. Là, tu es venu carrément du chantier. Oui, après, c'est le problème quand on travaille tout le temps, c'est dès qu'on met un nouveau pantalon, on a vite le... Moi, je me suis posé la question. Donc, les pantalons neufs, c'est pour des occasions spéciales. Je me suis posé la question si tu ne l'avais pas décoré exprès. Toi ? Mais non, on me demande souvent. Dans le train, on m'a déjà demandé, ouais. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je l'ai fait. Non, non, c'est un Levis. C'est un Levis normal. Tu peux lancer une nouvelle mode, tu vois. Ouais, bah... Lance ta gamme. Il y en a beaucoup qui lancent. Donc, ça fait un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup à tout le monde. Je te souhaite bon courage. Merci à vous. Et donne-nous tes nouvelles, quand même. Avec grand plaisir. Et ça sera un grand plaisir de te recevoir à nouveau. Merci. Et si tu peux nous peindre en direct après ta bourse, c'est pas mal. C'est un grand moyen, ça. J'aimerais bien. Ouais, ça, ça peut se faire, ça. Ça, ça peut se faire. Si tu dis oui, je te prends avance-moi. Je suis limite même plus à l'aise d'être retournée, de peindre que de parler. Avance-moi, j'ai moins que tu me fasses un direct, tu vois. Et bah, pourquoi pas ? En live. Ah oui. Pourquoi pas ? Avec plaisir. Malgré bien, une petite collaboration avec Bulle de Crin, éventuellement. Et bah, avec plaisir. Je sais pas... On prend les coordonnées. Ah bah ouais. Avec grand plaisir. Allez, n'oublie pas de donner tes coordonnées à l'entrée. Parce que nous, les filles, on prend tes coordonnées. Malheureusement, tu seras bourrée de filles. Non, moi, je demande un ami sur ce que tu es plus rapide. Et bah, c'est super. Non, mais il va pas du réseau, lui. Si, si, j'y suis, j'y suis, j'y suis, contre-inforcé. Mais non, mais c'est très chouette. Mais voilà. Allez, bah, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, après le départ de ce charmant ADEC, maintenant, c'est au tour d'Audrey qui nous reçoit un charmant couple. Ici, tu vas me dire un petit peu tes invités. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh oui. Eh bien, donc, c'est le duo Archange. Bonjour. Avec Angélique et Jean-Sébastien. Eh bien, vous allez surtout nous expliquer qu'est-ce que vous faites, puisque je crois que vous êtes chanteur et musicien. Et... C'est pas ça ? Chanteuse et... Chanteuse et pianiste. Et pianiste. Bah, musicien. Musicien. Le piano jusqu'à... T'as du chanteur, alors. Du coup, j'ai dit non, il ne chante pas. Oui, du chanteur, oui, parce que j'ai mis au masculin. Mais chanteuse et musicien, donc pianiste, pardon. Excuse-moi, Jean-Sébastien. Alors, Audrey. Audrey, Audrey. Et du coup, voilà. Comment vous en êtes arrivée à vous rencontrer, déjà, et à créer ce duo ? Alors, à se rencontrer, en fait, on s'est rencontrées sur une audition d'un concept karaoké live qui était sur Montpellier. En 2019. Il n'y a pas longtemps. En 2019. C'est assez récent, finalement. Oui. Et en fait, j'ai intégré le groupe. Donc, je fais du... Comment on peut appeler ça ? Du drive. Je drive les candidats. Et il était au piano. Et puis, un jour, dans la discussion, moi, j'ai toujours rêvé de monter un duo avec un pianiste ou une pianiste. Du moins, piano-voix. Je trouvais que c'était magnifique. Et moi, je lui ai dit, pas cap. C'est ce qu'il ne faut pas dire. Elle est bélier, donc elle a foncé. Ah bah voilà. Et les béliers aussi. Encore des béliers. On n'a que des béliers. Donc, on s'est dit... Bon, ben, on s'est laissé... On a monté un répertoire. C'est allé assez vite, en fait. 150 titres. Parce qu'en fait, on était tellement passionnés tous les deux. On proposait plein de choses. Et du coup, on a beaucoup répété. Ça fait 15, 20 ans qu'on fait de la musique aussi. Donc, forcément... Ça aide. Il n'a pas démarré le piano. On l'a rencontré il y a deux ans. Non, je pense que non. On a un bout de trois répercussions. Vous connaissez, quoi. En fait, on a répété peut-être 8 heures par jour. En 2020, c'était du matin au soir, quoi. Et on voulait être vraiment prêts à... Moi, ce que j'aime vraiment, c'était les mariages. Accompagner les gens au niveau de la cérémonie. Le vin d'honneur. Et plus récemment, on s'est lancé un peu DJ aussi, vu que les gens... Vous voulez pour la soirée aussi. Voilà. Donc, on s'est lancé il y a peu. Et sinon, voilà, on a vraiment voulu être prêts assez réactifs, assez rapidement. Donc, on s'est mis une grosse pression pour être prêts. En gros, vous n'êtes que tous les deux ou quelquefois plus ? Non, on est tous les deux. On est toujours tous les deux. Et en couple ? Et du coup, en couple depuis 2020, oui. Carrément, vous avez fait... Vous avez fait tout d'un chou. Non, mais en travaillant ensemble tout le temps, en fait, des heures et des heures et des heures. Et c'est vrai que la promiscuité aussi, on le dit, mais quand on est en équipe, mais là, c'est vrai que de bosser avec une seule personne du matin au soir, on était libres tous les deux. Ça faisait plusieurs mois et voilà, ça s'est fait tout seul. Alors, on parlait du métier passion. C'est plus que le métier. C'est la passion tout court. C'est aussi devenu la passion tout court. Oui, c'est génial. Enfin, cela dit, vous êtes un jeune couple. Oui, jeune dans l'âge, pas trop maintenant. Oui, parce que vous êtes jeune. Bon, merci. Plutôt jeune, mais bon, on approche la quarantaine quand même. Peut-être plus mûr. Peut-être plus mûr. Et vous avez quoi comme répertoire ? Tu veux en parler ? Le répertoire, il est assez large, comme on disait, on avait 150 titres. Donc, on peut s'adapter vraiment à toutes les situations. Début de soirée, classe, jazz, ambiance, lounge. Fin de mariage. Quatre heures du mal. Les sardines. On ne fait pas les sardines. On pourrait le refaire à piano. Bientôt, il paraît qu'il va y avoir aussi, lorsque les personnes divorcent, une fête. Oui, mais non, les gens fêtent leur divorce. Les gens fêtent leur divorce. Mais ça, c'est génial quand même. Je trouve que le concept est quand même porteur. Quand les deux sont d'accord et que ça se passe bien. Je pense que c'est un truc à creuser. Avec un répertoire à propre. Il paraît que c'est sensationnel. Il paraît que c'est sensationnel. Moi, ça ne se passerait pas comme ça, quand même. Ça dépend. Il y a des gens qui divorcent à l'amiable. Menteuse. Menteuse. Vous n'aurez pas à faire votre fête de divorce. Alors, c'est bon. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Vous faites vraiment des concerts, les mariages, tout ça ? Là, on arrive à l'été. Oui, on va être occupé. Oui, on a beaucoup de dates prévues. C'est chouette. En passant plus, c'est vous qui gérez votre com, j'imagine. Là, oui, contrairement à ce que je faisais avant, où on avait quelqu'un qui nous appelait et qui nous disait qu'il y a tant de dates. Là, le matin, on se lève et il faut y aller. Comment faites-vous pour vous cacher ? C'est vous-même ? Il y a des maisons de production quand même qui nous... Heureusement, parce que c'est dur. On passe par des boîtes de prod. Après, en tant qu'artiste, je veux dire, c'est n'importe quel artiste. Sautogérer, c'est compliqué pour les cacher et tout. Pour prendre de la main pour prendre de l'argent, c'est dur ? Oui, mais en fait, c'est moi. Je dis moi parce que c'est plus mon côté commercial, mais c'est nous qui trouvons nos dates. Et vous démarchez ? Malheureusement, les premiers concerts qu'on a faits, il y a eu le confinement juste derrière. Quand on a démarré et on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir du temps justement pendant ces confinements, on a fait quelques clips, des petits clips maison, réalisés à la maison et ça nous a permis après de démarcher. Donc, sans relâche, tout le confinement, j'envoyais au restaurant. On n'y est plus maintenant, on n'y est plus dans le confinement. C'est ça, mais du coup... Maintenant, l'avenir, c'est l'avenir. Mais dès que le confinement s'est arrêté, les gens nous ont appelés. En fait, les vidéos que vous avez mises en place vous ont permis de vous faire la pub finalement pour la suite. Donc, ça nous a bien aidés, oui. Les gens en ont besoin, ils veulent du visuel. C'est vrai que grâce à la technologie, maintenant, on peut facilement de chez soi, enregistrer, faire des captations. Monter des clips super bien fichus au final. Voilà, qui, sans prétention, peuvent... Mais ça donne une idée de ce qu'on fait. C'est ça. Après, les gens ont une petite idée, exactement. Et quels sont vos projets, du coup, dans l'avenir ? Alors, les projets, ce serait... Pourquoi tu ris ? Non, je t'écoute. Non, ce serait... Faire un enfant, non ? Non, non, non. Non, non, moi, c'est plus... Bon, j'adore les mariages, en fait. J'adore le... Comment on peut dire ? L'ambiance. L'ambiance des mariages et accompagner les mariés. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à un peu plus développer tout ce qui est mariage.net, tout ça, pour se vendre. Et Jean-Sébastien est plus dans les festivals. Donc, du coup, il nous a... Festival du piano, qu'on a joué il n'y a pas très longtemps. À Juvignac, oui. À Juvignac. Et donc, ça me montre d'autres publics, aussi. C'est important de voir des publics différents. On a fait des concerts pédagogiques dans le cadre du festival. C'est-à-dire ? Pédagogiques ? Pour les enfants, en fait. D'accord. Et comment vous amenez ça pour que ce soit ludique ? Donc, le thème, c'était le cinéma. Donc, évidemment, on s'est dit, on va se lancer sur les Walt Disney pour toucher les enfants, évidemment. Donc, on avait un beau piano à queue, une belle salle au château. Oui, du visuel. Et puis... Un robe de princesse. J'allais dire, oui, il y avait des robes de princesse, j'imagine. Et puis, il y avait une diffusion de Disney pendant qu'on reprenait. Alors, piano-voix, c'est très compliqué parce que c'est... Il faut réadapter tout. Oui, et puis les gens, on entend les mouches volées, quoi. Donc, c'est vraiment... Enfin, vocalement, ça a été un bon travail aussi pour la justesse. Parce que quand il n'y a qu'un piano et une voix, on ne peut pas se cacher derrière. Les gamins qui connaissent les paroles encore mieux que vous parce qu'on fait une erreur de texte, ils les connaissent. Hyper par cœur. C'était touchant parce qu'ils chantaient derrière leur masque. On entendait murmurer les enfants. Ça nous a fait... Oui, et puis des vieux Disney. Vous n'avez pas besoin de prompteurs ? Rien. J'ai toujours ma petite tablette, quand même. J'évite de la regarder. Mais c'est un peu... Les chanteurs le comprendront. C'est un peu psychologique, des fois. On se dit, si on ne l'a pas... C'est qu'elle est là. On est contente. C'est ça, on ne la regarde pas, mais ça nous rassure. C'est rassurant. Et en fait, toi, tu fais autre chose aussi. Parce que moi, j'ai vu sur Internet que tu es aussi marionnettiste et chanteuse. En fait, j'ai un spectacle. J'ai deux spectacles maintenant. Un spectacle que de marionnettes. J'ai voulu... C'est un endroit spécial à Montpellier qui me l'avait commandé. Je peux peut-être le dire d'ailleurs. C'est le bowling star de Montpellier. Et il m'a commandé un spectacle en me disant qu'il lui fallait un spectacle tout public. Et ça tombait bien parce que je ne sais pas en fait faire quelque chose qui n'est que pour les enfants. Toujours un petit second degré, quelque chose qui... Voilà, pour les adultes. Et du coup, ça a bien marché. Sauf qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'annulations, malheureusement. Donc sur 16 ou 18 spectacles, il y en a eu 6. Comme tout le monde. On va parler d'autre chose. Oui, c'est malheureux. En tout cas, moi, je voudrais bien te voir à un autre moment. de te faire revenir pour voir ce spectacle. Enfin, moi, j'ai bien envie de voir le spectacle Marionette. Oui, ce serait bien. Avec plaisir, avec plaisir. Donc là, on va avoir quand même une belle surprise. On peut voir un petit extrait ? Ah bah oui. On va voir un petit extrait. Eh bien, on va avoir... Tu veux un extrait d'eux ? Non. C'est elle qui a dit extrait. Bah oui. On va voir ce qu'ils font. Bah oui, c'est pas un extrait. On va faire notre live. Oui, un petit extrait de leur répertoire. Ah, voilà. Je me suis dit, ça y est, elle va me faire faire un extrait. Elle avait raison. Non, elle avait raison, elle avait raison. Donc oui, on va vous voir en live, là. Vous allez nous faire... Mais, mais... Mais quoi ? Bah, comment on fait pour les joindre ? Ah bah, je pensais leur demander après, moi. OK. Eh bien, alors, si on veut vous faire venir lors d'un mariage ou sur des festivals et compagnie, tu peux dire à la caméra où c'est qu'on peut vous trouver ? Alors, on a une page Facebook, donc en tapant simplement Duo Archange, on peut voir à peu près toutes nos vidéos. Puisqu'en fait, Jean-Sébastien adore faire des montages. Il passe des heures et il adore ça. Donc chaque concert, en fait, on fait un petit montage de ce qu'on a fait. Ça nous permet de montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et sur YouTube aussi, il y a toutes les vidéos, on tapant Duo Archange. Si t'as des moments libres que tu t'ennuies, si tu veux, tu peux venir me faire des montages vidéo de son bon boulot. Moi, je veux bien. T'as fait des teasers aussi ? Ouais, voilà, t'as fait des teasers aussi, donc c'est super. Bah, on va vous voir alors, hein ? Eh bien voilà, on va aller regarder, et avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'habite seule avec maman Dans un très vieil appartement, rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie, une tortue de canaris et une chatte Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine Je range, je lave et j'essuie A l'occasion, je pique aussi A la machine Le travail Le travail ne me fait pas peur Je suis un peu décorateur Un peu styliste Mais mon vrai métier, c'est la nuit Que je l'exerce Que je l'exerce travesti Je suis artiste J'ai un numéro très spécial Qui finit en nue intégrale Après strip-tease Et dans la salle, je vois que Les mâles Les mâles n'en croient pas leurs yeux Je suis un homo Comme ils disent Vers les trois heures du matin On sort manger entre copains De tous les sexes Dans un quelconque bar tabac Et là, on sent dans un cœur joie Et sans complexe On déballe des vérités Sur des gens qu'on a dans le nez On les lapide Mais on le fait avec humour En robétant des calembours Mouillés d'acide On rencontre des attardés Qui pourraient pâter leurs tablés Marchés ondule Saint-Jean ce qu'ils croient être nous Mais se couvrent les pauvres fous De ridiculeux Ça gesticule et parle fort Ça joue les divas Les ténors De la bêtise Moi les lasis Les colibés Me laissent froid Puisque c'est vrai Je suis un homo Comme ils disent Que de la bêtise ... Alors on est un jour nouveau Je rentre retrouver mon lot De solitude J'hote mes cils et mes cheveux Comme un pauvre clown malheureux De lassitude Je me couche mais je ne dors pas Je pense à mes amours sans joie Si dérisoire A ce garçon beau comme un dieu Qui saut rien faire a mis le feu A ma mémoire Ma bouche n'osera jamais Lui avouer mon doux secret Mon tendre drame Car l'objet de tous mes tourments Passe le plus clair de son temps Au lit des femmes Nul n'a le droit en vérité De me blâmer, de me juger Et je précise Que c'est bien la nature qui Est seul responsable si Je suis un homo comme ils disent Je suis un homo comme je ser Sous-titrage ST' 501 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 C'est génial ce que vous faites Je vous souhaite vraiment un long parcours En plus vous êtes un couple Donc vous pouvez faire nuit et jour Oui c'est aussi un problème Quand vous ne faites pas l'amour On fait nuit et jour C'est pas mal Et donc vous restez avec nous ? Oui bien sûr Avec plaisir J'ai le plaisir aussi de recevoir Je le reçois pas c'est pas vrai Maintenant c'est au tour de cette chère 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 Clémence Qui nous reçoit une gentille Mais très gentille Depuis la loge Elle fait que sourire Donc elle a amené quelqu'un Mais on n'a pas pu Le faire venir Non C'est bien dommage Il attend bas ? Il attend bas ? Et non Ah non ? Il s'agit de Marion Et Marion Elle a failli venir avec sa petite ponette Mais c'était difficile de lui faire monter des escaliers en colimaçon Donc on a réfléchi Donc après avoir réfléchi à Elitreiller la ponette Enfin bref on a décidé de lui fichelapper Et Marion est donc venue sans sa ponette Mais Marion est venue avec son association Qui s'appelle Bulles de crin Tout à fait Au pluriel Oui Et je vais déjà te laisser présenter ton asso Et ce que tu fais Et puis parce que c'est très intéressant C'est très riche Et puis surtout c'est très original Et moi j'adore l'idée Merci Alors en effet nous avons monté une association il y a presque deux ans C'est une association qui propose de la médiation équine Et de l'équitation adaptée Pour les personnes en situation de handicap Donc pour petit récap Donc la médiation équine C'est le fait de mettre en contact Des personnes en situation de handicap Avec les chevaux Voilà Et l'équitation adaptée C'est l'apprentissage des techniques équestres En fait Mais adaptée pour ces personnes en situation de handicap Et en situation de handicap Ça peut être n'importe quel type de handicap Alors tout à fait Moi je travaille autant avec des personnes En situation de handicap physique Que mentale Également sociale Voilà On peut travailler avec tout type de public D'accord Donc ça nécessite j'imagine une adaptation à chaque fois En fonction de la pathologie de la personne De son vécu Oui tout à fait Tout à fait Les séances sont vraiment individualisées Des objectifs sont mis en place au préalable Et donc on travaille effectivement Avec tout type de handicap Et tout type de personnes Et une cavalerie variée j'imagine Exactement On a plusieurs types de chevaux Pour différents types de personnes J'imagine Tout à fait Donc moi j'ai peut-être aussi Oui 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 Après le choix du cheval est très important En effet J'ai plusieurs poneys et chevaux Avec lesquels je travaille Qui sont les médiateurs Que tu as choisi en fonction de leur caractère De leur caractère physique et autres C'est ça exactement Donc on va faire un choix Sur le caractère Sur le côté émotionnel du cheval Mais également sur des aspects physiques Parce que par exemple Pour des personnes en situation de handicap moteur Il n'est pas toujours facile Pour en tout cas l'équitation adaptée De monter sur un cheval Qui va être large de dos Ou ce genre de choses Je pense que tu es obligée De faire d'abord un pré-rendez-vous Alors moi je fonctionne comme ça En effet Je fais toujours une prise de connaissance Une prise de contact au préalable Ça me permet de voir aussi De situer un petit peu la personne De voir comment elle va s'intéresser à l'activité Parce que toutes les personnes Ne sont pas forcément Réceptives Oui tout à fait À l'équitation adaptée Bon généralement Il y a quand même des choses qui se passent Même sur le premier contact Et puis donc on définit des objectifs Et on commence les séances à la suite Et souvent Il y a une moyenne de nombre de séances Ou ça peut être très court Ou il y a souvent plusieurs séances Au moins une dizaine Au moins plus En général les gens Alors pour ma part L'association Donc à des cavaliers De manière régulière On peut avoir par contre Voilà un cavalier Qui va venir sur une séance en particulier Mais c'est vrai que généralement On aime bien quand même avoir un suivi Et on se contente de toutes petites victoires À chaque séance Donc le fait de venir régulièrement C'est quand même important je pense Et il vous arrive d'avoir des groupes ? Tout à fait Alors on accueille aussi Donc des structures médicaux sociales Je travaille avec des jeunes par exemple Sur une association Qui est en lien avec la PJJ par exemple Avec une association aussi Enfin un foyer donc D'adultes En situation de handicap mental Voilà donc de manière régulière C'est très très intéressant aussi De travailler avec des groupes Et on travaille également Avec des individuels Qui sont amenés souvent par les familles Moi ce qui m'intéresse aussi C'est savoir par exemple Quand tu dis que tu travailles avec des groupes Est-ce que dans ces groupes Il y a une personne Qui prend en charge chaque 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 Quand ils vont Chaque cavalier Alors quand je travaille avec des groupes La plupart du temps Nous avons du coup Une personne ou deux Référentes En fonction de la taille du groupe Moi je privilégie des groupes Réduits Parce que je trouve que c'est plus intéressant aussi Donc généralement On travaille avec des éducateurs Éventuellement avec les familles aussi Qui vous aident Alors ils sont là Si vous voulez Pour encadrer La réaction Alors ils sont là pour encadrer le groupe En fin de compte Mais la plupart du temps C'est quand même moi Qui conduit la séance Après c'est vrai que j'aime bien Quand même travailler en interaction Avec les soignants Les encadrants Parce que mine de rien Et les familles également Parce que mine de rien C'est eux qui les connaissent le mieux Et qui travaillent avec eux au quotidien Donc moi ça m'apporte beaucoup aussi D'éléments Pour pouvoir mettre en place Les séances Je pense quand même Que lorsque tu vois Le cavalier La petite cavalière Ou le petit cavalier Voilà Je pense que tu as vite fait De cerner S'il peut y avoir un danger Ou pas Alors moi je connais très bien Les chevaux Parce que ça fait 30 ans Quand même Le cheval Ne m'inquiète pas Parce que tu les connais très bien T'es chez vous Mais c'est surtout L'enfant S'il est autiste Alors justement J'allais en venir C'est à dire que moi Je connais tellement bien Mes chevaux On peut dire Que le cheval Est quand même Le reflet De la personne Qui travaille avec Voilà C'est un vecteur d'émotion Clairement De ma règle d'en parler Voilà Moi ça me touche beaucoup Et du coup On voit vite Les réactions En fait Par rapport A ce que Renvoie le cheval En fait Donc on travaille En sécurité C'est vraiment le canal Qui permet Moi je suis là Juste pour Conduire Et mener La séance Mettre en place Des choses Des situations Qui vont permettre Des interactions Mais finalement C'est le cheval Qui fait tout Exactement Comment on se forme Ça ? Formidable Toi ton parcours En fait Tu es monitrice D'équitation Ouais Moi j'ai un parcours Un peu atypique J'ai fait La fac de sport Donc STAPS J'ai pu passer Mon monitorat Du coup En formation STAPS Et puis Je suis partie Deux ans Dans la communication Donc rien à voir Avec le cheval J'étais quand même Très sensibilisée Au handicap Déjà Et du coup J'ai fait le rapprochement Des deux En fait Voilà J'ai fait le rapprochement Des deux Et ensuite J'ai suivi Donc deux formations Qui m'ont donné accès Au brevet fédéral Et qui en dit Moteur et mental Donc c'est une formation Proposée par la fédération Française d'équitation Qui me permet d'être Aujourd'hui diplômée Parce qu'ils te donnent Des subventions Ou pas Alors pour l'instant Je suis Enfin on n'adhère pas A la fédé Parce qu'on n'a pas La structure encore Complètement terminée Ça fait que deux ans Oui j'imagine Qu'il y a un cahier des charges Tout à fait Il y a un cahier des charges Par contre ça me permet Moi pour la suite D'être labellisé Par la fédération française Du coup je vais en profiter Pour dire un petit mot S'il y a des personnes Éventuellement Qui seraient intéressées Pour du bénévolat Ou éventuellement Des donations Parce qu'on est toujours À la recherche de financement Sur ce genre de projet Qui sont quand même Assez importants Et même de chevaux J'imagine Parce que les chevaux Il faut les nourrir Il faut les nourrir Mais surtout Il faut les trouver Parce qu'il y a des profils De chevaux Alors aujourd'hui On travaille avec Quatre équidés Sur l'association Donc deux ponettes De taille différente Et deux juments Également Et on a l'intention D'investir Prochainement Sur un équidé supplémentaire Oui Mais j'aurais une question Justement Qui pourrait aussi Ramener des fonds C'est Est-ce que vous intervenez Auprès des entreprises Parce que dans chaque entreprise Il y a aussi du personnel handicapé Et ce serait peut-être là Une bonne voie Pour l'intégration Alors tout à fait On peut travailler aussi Avec les entreprises Sur par exemple Des séances de coaching Des séances de management Parce que forcément Le cheval est le reflet Voilà Donc pour tout ce qui est Comme je vous disais Management etc Maintenant Ça fait que deux ans Qu'on est sur l'association Et il faut que les choses Se mettent en place Petit à petit Voilà Mais tu as Beaucoup d'espace Et tu peux recevoir Combien De chevaux Dans l'espace Où tu es Alors là Pour l'instant J'en ai cinq Parce que dans les Donc j'en ai quatre Qui travaillent en médiation En équitation adaptée J'ai ma jument personnelle Aussi Qui participe pas Pour l'instant Et j'aimerais acquérir Un cheval supplémentaire Après Je préfère rester Sur une petite structure J'ai pas non plus Des hectares De possibilités Et pas possibilité D'avoir plus grand Pas pour l'instant En tout cas Et puis moi ça m'intéresse De travailler À taille humaine Voilà À taille humaine Un site internet Également D'ailleurs j'appelle aussi Les communicants Qui souhaiteraient Travailler sur le projet Pour nous aider A continuer De mettre à jour Notre site Donc www.bulledecrin.com Et vous avez Toutes nos coordonnées Téléphoniques Mail etc Sur la page Facebook En tout cas Vraiment merci Merci à vous Merci beaucoup Et on espère Te revoir Avec plaisir Parce que T'es quand même Assez nouvelle Donc Ça fait deux ans C'est nouveau Deux ans Et donc D'ici un an Je pense qu'on peut Te revoir Et t'auras fait du chemin Parce que C'est très intéressant On a beaucoup de projets Qu'on a mis en place Beaucoup de projets Que j'aimerais aussi Continuer De faire évoluer Notamment Et ça Ça me tient à coeur Vraiment Travailler en inclusion Je travaille également Avec un poney club Qui est tout récent Qui a ouvert cette année Sur Villeneuve-les-Magollones Qui s'appelle Le Poney Club Du Mass-Marie Et cette structure Bravo Vraiment C'est génial Merci beaucoup Tu restes avec nous Merci à vous Bien sûr Bon maintenant Nous allons Avoir un autre invité N'est-ce pas ma chérie ? Eh oui On va avoir Alix Dijusko J'ai bien prononcé Oui c'est bon C'est ça Voilà Alors Je vais te laisser Te présenter Donc tu es auteur Et pas écrivain Tu peux nous dire aussi Un peu la différence Pour Auteur et pas écrivain Ah ouais Je préfère l'appellation D'auteur Parce que j'écris pas que Je suis pas romancier J'écris pas que des romans J'expérimente Toute forme Toute forme littéraire Donc voilà Moi je m'appelle Alix Dijusko J'ai 21 ans J'ai été licencié A la Sorbonne à Paris Et maintenant Je suis au Beaux-Arts de Nîmes En deuxième année Et juillet 2021 J'ai sorti mon premier roman Qui est ici Donc Le Rouge Aux éditions Nombre 7 Que tu as commencé A écrire à 17 ans d'ailleurs Il est devant Oui 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 J'ai commencé à l'écrire En juillet 2018 Donc à 17 ans Et je l'ai publié Trois ans plus tard Donc en juillet 2021 Et de quoi parle ce roman ? Alors en fait Ce roman Ça retrace Les tranches de vie D'un groupe d'adolescents Dans la ville de Nîmes Qui préparent leurs vacances Et ils viennent tous D'avoir leur baccalauréat Ils sont super contents Ils préparent leurs vacances Ils prévoient ce qu'ils vont faire Et en fait Il y a un d'entre eux Qui décède dans son accident de voiture D'accord Et donc en fait C'est tout le rapport Au deuil Et à la reconstruction Quand on a perdu un ami Quand on est jeune Mais toujours avec un élan d'espoir Et de joie Et essayer de faire quelque chose Avec des événements traumatiques Et difficiles Donc c'est des thèmes Qui sont quand même très actuels Donc là c'est un thème Qui s'est réalisé L'histoire est inspirée De faits réels Tous les personnages du roman Sont des personnages Qui ont existé dans la vraie vie Et plein d'événements Se sont aussi déroulés Après évidemment Qu'il y a eu une inspiration Enfin on va plus loin Dans le roman On en ajoute des événements On romance un peu le tout Mais c'est inspiré de faits réels Même les lieux d'ailleurs Oui tout à fait Parce que le roman S'appelle Le Rouge Et donc Le Rouge C'est un bar De la ville de Nîmes Qui s'appelle Le Prolet Que j'ai renommé Pour le roman C'est un bar emblématique De la ville Qui existe depuis 1908 Donc plus de 100 ans D'existence Et qui était à l'époque Le quartier général Du parti communiste français Donc il y a un lieu Qui est très marqué Voilà Un lieu qui est très marqué Politiquement Et dans lequel En fait qui était juste À côté de mon lycée Et donc à une minute à pied Donc du coup On s'y retrouvait Quasi quotidiennement Et donc c'est vraiment Devenu un lieu de vie Un lieu d'échange Et donc du coup C'est ce lieu Qui cristallise un peu Tous les événements Du roman en fait Et comment ça s'est passé Tu as eu un éditeur Tout à fait Je suis édité Aux éditions Nombre 7 Qui sont une maison D'édition nimoise Parce que comme le roman Se déroule à Nîmes Je trouvais que pour un premier roman C'était assez intéressant De s'ancrer dans la localité En fait Et donc du coup Voilà J'ai démarché plusieurs éditeurs Et avec Nombre 7 On a eu une longue discussion Sur le projet de roman Et c'est ceux qui ont été Les plus sincères Et les plus Les plus encourageants En fait Donc j'ai décidé Que ce serait avec eux Que je publierai mon premier roman Voilà Et tu es lauréat ? Oui je suis Lauréat de la fondation Groupe Dépêche Donc c'est une fondation Qui a un rapport Avec les journaux La Dépêche du Midi Midi Libre Et qui aide chaque année Une cinquantaine d'étudiants En leur octroyant une bourse Et un réseau d'études Et donc moi j'en bénéficie Et donc ils m'ont largement soutenu Pour la publication De ce premier roman Et c'est pourquoi Ils sont inscrits Sur les bracelets rouges Et sur le dos du livre Parce que c'est Toi qui as fait la première découverture La quatrième ou non ? Alors non C'est une amie Qui a fait l'image De la couverture C'est un collage en fait Montre le bien C'est un collage Qu'une amie avait fait Et à la base Ça devait être Un projet collaboratif Donc où les personnages Du roman Devaient un peu Chacun me donner Un petit bout Et qu'après j'aurais mis Tous ensemble Mais bon Finalement j'ai fait Un peu tout tout seul Et Comme souvent Comme souvent Quand on a des projets En groupe Tout le monde est d'accord Et au final C'est un peu compliqué Tout le monde s'en va Mais elle a décidé De me donner Entre guillemets Ce visuel qu'elle a fait Et donc du coup Voilà Par rapport au deuil A la reconstruction L'église dans la tête Oui c'est très parlant Je vais te poser une question Rapidement Pour ne pas prendre la place Elle va me disputer Sinon Aucun soucis Tu peux pas Nous lire la préface Ou le prologue Bien sûr Bien sûr La préface Pas la quatrième De recouverture La préface La préface c'est à dire A l'intérieur Il y a une préface Mais il avait prévu Il avait prévu un petit extrait Ah d'accord Excuse-moi Excuse-moi Moi on me l'a pas dit C'est une surprise Je voulais que je vous lise maintenant ? Ok Vas-y Alors du coup Je vais vous lire un extrait D'un portrait D'un personnage Qui se retrouve dans un café Et donc Comme le roman parle beaucoup Des questionnements D'adolescence Ça introduit un peu Un peu ce thème là Alors Ça va être un peu compliqué Je veux qu'on te tienne le livre peut-être Alors C'est pas grave Pour le tourner C'est vrai C'est pas évident Quand c'est C'est le long Merci beaucoup Avec plaisir Alors Prune était assise Sur une chaise Au milieu d'un tas d'autres Entre les tables D'un café un peu trop grand Pour sa solitude Elle regardait les gens passer Estimait leur potentiel Que faisait-il dans la vie Il marchait vite Pourquoi les gens marchent-ils Toujours vite dans les débuts des romans C'est comme une malédition La marche rapide romanesque Une condition sine qua non Regardez ce pauvre Grégor Samsa Qui eut l'audace De s'endormir quelques instants Avant le début de son aventure Au réveil Il était devenu une vermine Fallait donc marcher Et vite Pourtant Prune était assise Et pas vraiment sur le point de partir De toute façon Elle n'avait absolument pas envie D'être l'héroïne du roman Pas du tout Déjà le sport C'était pas son truc Alors marcher vite Dès le début Non merci Et ensuite Elle se sentait un peu Comme celle qui vivait Au travers des autres Plutôt que comme celle Qui vivait sa propre histoire Elle avait besoin De se retrouver dans des bars Comme ça De temps en temps Seule Et de se confronter aux autres Qui marchaient sans la regarder Elle aurait aimé Se jeter dans des bras Se mouvoir Et s'enfoncer Dans chaque homme Qu'elle croisait Juste pour se sentir exister Prune était une adolescente De 18 ans Avec tout le packaging classique De la gosse De la gosse D'une classe moyenne haute Famille Amis Note correcte Un peu d'argent En bref Tout ce qui lui fallait Elle n'était pas triste Ou alors c'est plutôt Qu'elle n'avait pas le droit D'être triste C'était carrément ça en fait Elle n'avait pas le droit Interdit Banni Le 11ème commandement Tu ne pleureras point Une sorte d'injonction Que tout le monde lui disait A chaque fois qu'elle se sentait Un peu démunie C'était les mêmes mots A chaque fois Tu n'imagines pas la chance Que tu as prune Tu as tout ce qu'il te faut Pour être heureuse La belle affaire C'est bien beau D'avoir tout ce qu'il faut Pour être heureux Mais ne pas être capable D'en faire quelque chose Elle s'imaginait alors Dans les cuisines D'un grand restaurant Le genre de lieu Où une crevette Peut hypothéquer ta maison Elle serait là En tenue de commis Coiffée de ce chapeau ridicule Qu'elle classait au sommet Du palmarès Des couvre-chefs Les plus immondes A égalité avec le bonnet de bain Et le chef du restaurant Lui ordonnerait De cuisiner un millefeuille Tu as tout ce qu'il te faut Très bien Mais sans la recette Elle ne pouvait pas inventer La pâtisserie Même avec tous les ingrédients Du monde C'était un peu pareil Avec le bonheur Prune esquissa un sourire Lorsqu'elle se rendit compte Qu'elle était en train De comparer la recette De l'euphorie Avec celle d'une pâtisserie T'as un style de fou Super J'espère qu'il y en a Un autre en route Très bien écrit Merci beaucoup Il y en a un autre en route ? Oui Le deuxième était en route C'est impressionnant à son âge C'est exactement ce que je me disais Il a commencé à 17 ans Quand même C'est pas à écrire Et d'autant plus Que ce livre est très riche C'est-à-dire que C'est pas un livre classique Comme on pourrait le lire Comme on a l'habitude De les lire C'est-à-dire que dedans On va trouver Tu le diras mieux que moi Qu'est-ce qu'on trouve Dans ce livre ? Comme je l'ai dit Moi je suis auteur Avant d'être romancier Parce qu'à côté des romans J'écris des poèmes J'écris des pièces de théâtre Et donc c'est vrai Que ce livre J'ai voulu varier Les formes d'expression Donc on retrouve des fois Des passages de journaux intimes On retrouve une pièce de théâtre On retrouve des poèmes Pour essayer vraiment De faire quelque chose De plus De très varié en fait Et où on s'ennuie pas On a plein de portes d'entrée On rentre différemment Il n'y a pas que de la narration classique Donc c'est vrai que Oui c'est ça Voilà Moi j'avais une petite question Alors évidemment Pour arriver à écrire un livre À 21 ans J'imagine qu'il a dû se passer Beaucoup de choses avant Oui De la lecture Des essais Sans doute quand tu étais plus jeune Qu'est-ce que tu pourrais dire Aux jeunes aujourd'hui Qui me semblent un peu Parfois esservelés À cause de la technologie Peut-être passer un message Leur dire que Peut-être laisser les tablettes De côté Les téléphones Et vous lancer Et lire Parce que Alors Un petit message Va passer aux jeunes Alors c'est vrai que Moi je ne suis pas Un énorme lecteur J'aime bien lire Il y a quelques livres Voilà Alors Non mais je préfère Je préfère la tourner Mais c'est pas un geek non plus Non pas forcément Mais c'est vrai que Moi après j'ai toujours écrit Depuis que je suis tout petit Ça a toujours été Voilà ma passion Donc je me suis dit Moi je Si j'avais un conseil à donner C'est écriver Même si c'est pas pour publier On s'en fiche Écrire dans des carnets Écrire ce qu'on pense Même si c'est du journal intime Et qu'on a l'impression Que c'est ridicule Bah déjà ça aide beaucoup De sortir les choses De la tête Et puis on se rend compte Que plus on écrit Plus on aime écrire Et plus on se Je trouve que c'est vraiment Même thérapeutique Et même Et puis ça coûte pas cher Et puis ça coûte pas cher Moi je sais que toujours Dans mon sac J'ai un carnet, un stylo Et des fois j'ai des pensées Hop j'écris Et puis après Quand je vais écrire du roman Ou écrire des bouts de narration Des nouvelles ou quoi Tu t'en ressères Je feuillette un peu Et je vois des phrases Je vois des mots Je vois des trucs Et quand on a la page blanche On revient sur ces carnets là Et du coup ça nous aide A amorcer quelque chose Donc si j'avais un conseil Ce serait écriver Donc t'es encore Tu as un support papier Je veux dire T'es pas avec l'ordinateur Ça dépend Le roman je l'ai écrit Sur l'ordinateur Parce que c'est vrai que c'est Mais il y a des mots importants Qu'il doit garder en tête Et donc il note le mot Ou il l'enregistre Mais le truc voilà C'est que l'ordinateur Moi j'ai pas toujours sur moi Donc il y a les notes du téléphone Bien sûr Mais après j'aime bien aussi Le contact du papier Donc j'ai toujours un carnet sur moi Et j'ai une machine à écrire à la maison Et ça t'arrive des fois D'être en soirée Ou avec des amis Où tu fais quelque chose Rien à voir Et d'un coup Voilà Tu vois ce que je veux dire Et il faut que tu écrives J'essaye de pas faire le mec En mode écrivain torturé Qui sort son carnet Donc je le mets sur le téléphone Et après je le réécris sur un carnet C'est mieux pour toi Donc là on va te demander Le secret de tes cordonnées Alors mon Twitter Et mon Instagram C'est alixdijusco Tout attaché En minuscule Donc alixdijusco Tout attaché Et mon adresse mail C'est alix.dijusco.gmail.com Voilà Et où est-ce qu'on peut trouver ton livre ? Alors on peut retrouver le livre Sur toutes les plateformes Fnac Culture Amazon Etc Aussi en librairie Ils sont disponibles à la commande Et dans les librairies nimoises Ils le sont directement Donc par exemple A la librairie Diderot Rue Émile Jamais Ou à la librairie Tessier Rue Régal Voilà Alors je tenais quand même Avant tout A te féliciter Pour ton look Merci beaucoup T'es chassée dedans Chez le collier Et le collier de perles Et encore c'est soft aujourd'hui Ah ouais ? C'est vrai que t'as du look Il fallait pas te gêner Ah non On sent tout pas ici On sent tout Alors la prochaine fois Ton prochain livre La prochaine fois c'est en robe C'est bon Tu mets la totale Tu mets la totale Ah tu fais des robes des fois ? Ouais D'accord Mais nous on aime bien On reçoit Super Voilà on reçoit nous On aime bien J'ai déjà hâte Merci pour que vous êtes venu Merci à vous de m'avoir accueilli On va laisser d'ailleurs Un message personnel Avec mes invités Nous recherchons encore à nouveau Des performeurs Des La Gay Prade Et tout Etc Parce que je les trouve tellement marrants Et je trouve qu'on fait des super spectacles Donc A vie A la Gay Prade Et Audrey et moi On les maquillera Voilà Je peux demander Ceci dit J'avais fait un belly painting Une nana qui allait à la Gay Pride Un couple de Oui oui Exactement Je peux très bien leur envoyer un petit message Pour savoir si elles connaissent pas Des performeurs Par contre on fait partie de la communauté Donc voilà Donc voilà Je voulais vous remercier tous D'ailleurs on ne dit plus la Gay Pride On dit la Pride La Pride on dit maintenant Bon alors De toute façon J'ai vieilli moi aussi Et donc on voulait vous faire tous A tous les auditeurs un bisou Ça arrive De temps en temps Ou un peu de tendresse Et on vous dit à très bientôt Tous On dit bye 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 Ciao Bye 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 Ciao Sous-titrage ST' 501